Référencement en règle générale, on vient de me poser la question. Ici le titre, je l'ai fait pour l'optimiser un petit peu pour WordPress. Maintenant si vous avez des sites web sur d'autres CMS, tels que Drupal, Joomla, j'aime un peu moins, ça va fonctionner. Donc je vais vous expliquer un petit peu les bases, qu'est-ce que c'est le référencement, enfin l'optimisation au référencement. Est-ce qu'on va commencer par un petit sondage ? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà fait de l'optimisation de sites web pour avoir plus de trafic ? Génial. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas du tout de quoi je parle ? Ok, génial. J'ai quand même dans ce slide-ci, pour qu'il soit accessible à tout le monde, j'ai fait quelques bases. Donc je vais réexpliquer un petit peu comment ça va fonctionner, comment ça fonctionne concrètement pour que le moteur de recherche vous indexe sur les résultats de recherche. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu, je suis technicien, ça fait dix ans que je travaille dans l'hébergement web, j'ai commencé sur du PHP 4, puis je vais vous expliquer de manière un peu plus technique comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Alors, concrètement, on va reprendre la phase numéro un. comment mon site est indexé sur le One. Concrètement, la première phase, c'est tout ce qu'on va appeler du crawlage. Donc la première étape, on va regarder, ça va être l'indexation. L'indexation, concrètement, j'ai une idée. Je veux publier un site web, je veux faire passer une idée, je veux lever des fonds, je veux vendre des produits. Donc au départ, j'ai une idée et je veux qu'elle soit la plus visible, en tout cas que je touche le maximum de personnes. Donc la première chose à faire quand vous allez mettre un site web ou des articles en page, c'est la publication de celle-ci. Donc vous allez passer par une première étape de rédaction. Et une fois que vous avez fait la rédaction avec WordPress, il y a un système qui s'appelle le RPC ping. Donc en fait, on va pinguer le moteur de recherche pour lui dire qu'on a une page qui peut être référencée à ce niveau-là. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le moteur de recherche va venir sur le site web, va venir explorer la page. Il va d'abord regarder s'il y a la présence d'un robot.txt. Le robot.txt, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite règle qui va dire est-ce qu'on peut indexer cette page-là ou pas ? On va en parler un petit peu plus par la suite. Donc il va venir explorer le site web et il va commencer à analyser la page. Il va regarder un petit peu quels sont les mots-clés qui sont présents dans la page. Et il va regarder le titre de la page, la description, quels sont les paragraphes. Il va regarder un certain nombre de choses dedans. Donc c'est vraiment une partie de processing que le moteur de recherche va faire. Et une fois qu'il a processé les pages, vous allez être visible dans le moteur de recherche. Le but, bien évidemment, c'est d'être le plus visible sur le moteur de recherche, étant donné qu'on sait tous que lorsque je fais une recherche d'un mot-clé sur Google, bon, ça s'applique aussi pour les autres moteurs de recherche, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de visibilité si vous êtes au minimum dans les trois premiers résultats. Donc le but ici, de la présentation, ça va être de voir un petit peu quels sont les éléments sur lesquels le moteur de recherche va se baser pour justement vous positionner de manière, enfin, de mieux que votre concurrent. Donc vous allez voir, il y a des petites techniques qui sont très très simples. C'est vraiment, d'ordre général, il y a vraiment beaucoup de standards à respecter. Donc ici, il y a vraiment deux grands points. Donc on va vraiment faire une recherche et l'optimisation à deux niveaux. Donc le premier niveau, ça va être tout ce qui est de l'optimisation interne sur votre site web. Donc pour ceux qui ont déjà fait du référencement, je suppose qu'ils vont voir un petit peu où je m'en vais. Donc c'est quoi faire dans mon site web, en l'occurrence ici dans WordPress. Alors, ici moi j'ai fait cinq grands éléments d'optimisation qu'on va regarder. Donc dans le premier point, il y a cinq points, et puis je vais prendre les cinq points les uns après les autres. Donc un des premiers points que Google va prendre en compte, c'est la rapidité du site web. Donc il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver sur un site web et que le site prenne dix secondes à charger c'est lent. Et puis généralement, les personnes qui vont aller sur votre site web, regarder, comparer un petit peu les produits, s'ils ont besoin de charger cinq articles et que ça va prendre dix secondes à chaque fois, c'est trente secondes de perdu. Ils vont aller voir sur un site web plus performant. Donc il faut vraiment regarder à la performance du site web, à la rapidité. Ici on parle de trois secondes, ça serait le temps idéal, il faudrait que ça soit en dessous de trois secondes. Donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour optimiser ça. Le respect des standards, on utilise des protocoles. Le protocole, il faut le respecter. C'est de l'HTTPS, c'est de l'HTML, etc. Donc il y a certaines validations qu'on va devoir passer en revue notre site web pour voir effectivement s'ils respectent les différents standards. C'est quasi la phase la plus longue d'optimisation au référencement. Après, on va devoir aussi travailler fortement le contenu. Qu'est-ce qui se passait ? C'est que par le passé, il y avait beaucoup de personnes qui font beaucoup d'SEO et qui sur-optimisaient les standards pour effectivement être très très visibles dans les moteurs de recherche. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va aussi travailler beaucoup. Maintenant, Google fait vraiment très très attention au niveau du contenu. La sécurité du site web. Donc si vous avez beaucoup d'expérience, vous avez sûrement déjà eu des petits problèmes sur vos sites web, du phishing ou des choses comme ça parce que vous n'aviez pas mis le WordPress à jour. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui est fortement pris en compte parce qu'on le sait bien, c'est que Google va désindexer un site web qui a été infiltré. Vous allez voir un gros pop-up rouge quand vous allez cliquer dessus en disant que le site est malveillant. On ne veut pas ça. Ça va vraiment casser tout votre trafic naturel. Et le dernier point, ça va être aussi l'ergonomie. Donc l'ergonomie, on va en parler. C'est vraiment quelque chose de très important. On veut que le site web fonctionne, que la personne qui arrive dessus, elle voit directement ce qu'elle a besoin. Puis, ne pas perdre du temps concrètement et que ça fonctionne sur des smartphones, etc. Donc on va prendre un petit peu les différents, les cinq points. Je vais les expliquer un par un et qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est bien beau d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire mais comment est-ce qu'on va mettre ça en place. C'est toujours les questions qui reviennent souvent le plus souvent. Donc la rapidité, moins de trois secondes. La première chose à faire, c'est d'essayer de diminuer le nombre d'éléments que vous avez sur votre page web ou sur votre site. Concrètement, souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des plugins, des plugins, des plugins parce qu'on veut beaucoup de fonctionnalités et ça va à chaque fois rajouter un CSS, un JS par plugin que vous rajoutez. On va arriver à 20 ou 30 plugins. Puis à ce moment-là, vous avez 60 CSS, 60 JS, des pages qui vont faire 10 mégas. Donc il faut essayer de rassembler ça et vous allez voir qu'il y a des systèmes d'optimisation qui vont permettre de rassembler les JS ou les CSS. Et aussi, une chose aussi pour diminuer le poids de la page, c'est regarder à vos images. Généralement, là, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre un gros réflexe 12 mégapixels, qui vont faire la photo et qui vont mettre directement le JPEG en 12 mégas sur le site web et vont l'afficher sur 300 pixels. Donc il faut vraiment regarder à ce que votre image soit redimensionnée à la bonne taille et soit compressée en JPEG. Après, le JPEG, c'est un petit peu discutable parce qu'il y a des nouveaux standards d'images. Les sites web passent beaucoup en SVG pour le moment. Mais vous allez voir, il y a aussi des moyens d'optimiser des images vectorielles en SVG. Le mode, est-ce que ça vous parle, ce mode-là ? Non ? OK. Quand vous allez faire une requête sur un site web, vous allez donc dire « Je veux la page d'accueil ». Et sur la page d'accueil, généralement, vous avez un header, un footer qui se répète sur toutes les pages et le site, le serveur, va vous délivrer un HTML avec l'image en haut, le footer, etc. Et ça va généralement revenir sur toutes les pages. Ce mode-là, en fait, c'est dans le header HTML, enfin HTTP, excusez-moi, dans le header HTTP, vous allez avoir un champ qui va spécifier la valeur de mise en cache au niveau du browser. Donc concrètement, quand j'utilise Chrome, que j'utilise Firefox, et que je vais utiliser ce mode de cache, ça va simplement spécifier que le JS, normalement, un JPEG, un JS, un CSS, etc., il ne va pas changer sur une période de trois ou quatre heures. Donc concrètement, quand je vais aller sur la page d'accueil, il va charger toutes mes ressources, mais quand je vais aller sur la deuxième page qui reprend généralement les mêmes CSS, les mêmes JS, il ne va pas le recharger, il ne va pas refaire une coquette HTTP, et vous allez donc économiser en temps. Le mode GZip, donc si vous utilisez du vectoriel, du vectoriel, ce n'est jamais que du texte, c'est une image qui va déterminer des points. Donc si vous voulez, par exemple, optimiser la bande passante du serveur entre le serveur et le client, vous allez utiliser un mode de compression. C'est un petit peu comme un zip, vous allez transférer des documents à quelqu'un, vous allez faire un zip, vous lui envoyez le zip, il le décompresse. Le mode GZip, donc c'est au niveau du serveur que ça va se configurer, et vous allez donc compresser toutes les ressources texte. Essayez de compresser juste les ressources texte, parce que les ressources, tout ce qui est texte, documents, se compressent très très bien. Si vous faites du GZip sur du JPEG, ce n'est pas optimal parce que le JPEG est déjà compressé, donc vous n'aurez pas forcément des bons temps à ce niveau-là. Encore une fois, le mode XP et le mode GZip, vous allez pouvoir les activer dans le fichier .htaccess. Je vais pouvoir vous donner quelques ressources à la fin des outils qui vont vous expliquer comment activer ça sur votre site web. Puis le dernier point, vous allez voir, pour avoir de la rapidité, on va passer son tweet web en HTTPS, et vous allez voir, c'est vraiment les recommandations de Google pour le moment. Si vous avez suivi un peu les actualités, dans la dernière version de Chrome, votre site web sera marqué comme non sécuritaire s'il cherche toujours en HTTP. Le but, c'est d'utiliser l'HTTPS. Il y a un protocole derrière le HTTPS qui va s'activer de manière totalement transparente, qui est le HTTP 2. Le HTTP 2, c'est un genre de keep alive. Vous allez avoir une connexion TCP, et dans cette connexion TCP, vous allez faire toutes les requêtes dedans. Ça permet de diminuer le temps de chargement de votre page ou du site web en général. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Super. Donc ça, c'est le premier point. C'était la rapidité. On va passer à un point de sécurité comme on vient d'en parler. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'au fil des années, les sites web vont passer de plus en plus en HTTPS parce que Google va avoir tendance à favoriser les sites qui sont sécuritaires. Donc si vous regardez, en 2015, c'était seulement 35% des sites web qui étaient sécurisés. Donc généralement, c'était les e-commerce parce que les e-commerce, il y a des informations personnelles, des cartes bancaires. On voulait vraiment faire les choses correctement. Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est que c'était payant le certificat SSL. Et jusqu'en 2016, il y a eu une autorité de certification qui s'appelle Let's Encrypt qui délivre des certificats SSL gratuitement. Donc si vous avez un hébergeur digne de ce nom, vous allez pouvoir directement mettre HTTPS sur votre site web. Il n'y aura pas besoin d'installer le certificat. Donc on peut voir que depuis 2016-2017, la progression des SSL est vraiment en constante évolution. Donc si vous ne l'avez pas encore fait sur votre site web, passez-le en HTTPS. Et une petite chose qu'il va falloir faire quand vous passez votre site web en HTTPS, ça va être de passer toutes les ressources sur ce protocole-là. Parce que généralement, on va aller dans WordPress, on va aller dans le tableau de bord, dans les réglages, et là on va aller mettre un petit S à HTTP dans le nom du site web. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les ressources, si j'ai inclus des vidéos, des images, etc., elles ne vont pas être chargées en HTTPS. Donc en fait, il faudrait passer sur tous les articles pour passer vos ressources en HTTPS. Aussi les thèmes, etc. Ça se peut qu'ils chargent les CSS, les JS en HTTP. Il faut le passer. Vous pouvez utiliser des petites commandes de récursion comme en tout fait un MySQL, update, str, replace. Vous cherchez tout ce qui est HTTP de point slash slash et vous le remplacez par HTTPS de point slash slash. JobDone, ça a fait le travail pour toutes vos sites web. Pareil pour les fichiers de template, vous utilisez un petit SED en SSH pour les gens qui sont un peu plus avancés puis vous allez pouvoir passer votre site web en HTTPS. Pour les gens qui sont un peu plus expérimentés, regardez à ces points-ci en bas. Donc en fait, c'est un rajout dans le leader HTTP qui va permettre de dire que votre site web est seulement accessible en HTTPS et n'oubliez pas aussi de faire des redirections 301. Donc si des gens viennent sur votre site web en HTTP, les rediriger en HTTPS, vous avez une belle redirection 301, vous n'allez rien perdre au niveau ranking. Alors, le contenu. Le contenu, c'est peut-être la chose la plus importante. Ça, il va falloir vraiment le travailler et je vais vous expliquer un petit peu quels sont les points qu'il va falloir mettre en place rapidement pour optimiser le texte pour qu'il soit facilement recherchable par vos utilisateurs. Donc concrètement, une page, ça, c'est des standards, c'est des règles vraiment les plus simples, c'est que chaque page devrait avoir au moins 600 mots dedans. Donc ça veut dire essayer d'étoffer le contenu, c'est en mettant du texte sur votre site web que vous allez pouvoir atteindre des personnes. Si vous mettez seulement des infographies en JPEG, etc., c'est bien, mais il n'y a pas de texte. Donc les gens, ils ne vont pas forcément rechercher ça parce que 80% des recherches à l'heure actuelle se fait par mots-clés. Donc utilisez vraiment du texte, essayez vraiment de travailler ça. Travaillez aussi un titre accrocheur. On a déjà tous été sur Facebook, Twitter, on a cliqué sur quelque chose qui a l'air super cool, puis au final, en fait, derrière, c'est vraiment le potin, mais ça marche. Donc travaillez, travaillez vraiment le texte, essayez vraiment que ça soit accrocheur, un peu potin, puis ça va marcher. Les illustrations aussi, c'est quelque chose de très chouette. Les gens maintenant ont moins tendance à lire, et ils ont envie directement de comprendre. Donc une petite illustration, une image, elle vaut mille mots, donc vous cliquez dessus, enfin vous affligez une petite image, puis ça fait quand même pas mal de job. Adaptez-vous aussi à l'audience. Ça, c'est quelque chose qui arrive très très souvent, c'est que les personnes vont avoir tendance à être très techniques sur leur site web, parce qu'ils vont montrer qu'ils sont professionnels, qu'ils connaissent leur sujet, mais techniquement, si je veux acheter une tondeuse, je vais taper tondeuse Montréal, réparation, quelque chose comme ça, je ne vais pas aller dans des mots clés trop techniques, à moins que je ne veux vraiment cibler des réparateurs ou des choses comme ça. Donc soyez vraiment le plus, adaptez-vous à l'audience et essayez de cibler le maximum de personnes en utilisant des termes les plus larges possibles. Évitez aussi le copier-coller. Ça, c'est quelque chose que Google va fortement pénaliser, c'est de prendre du contenu qu'il y a sur un site web, le copier, le coller, en se disant c'est chouette, j'ai du contenu sur mon site web. Google va vous pénaliser, c'est du duplicate content, ça n'a aucun avantage à aller copier les informations d'un autre site web. Et utiliser donc des mots clés diversifiés, ça veut dire aller voir tout ce qui est un dictionnaire de synonyme. Généralement, je vais parler de tondeuse, etc., mais ça se peut que d'autres personnes utilisent des autres mots clés. Donc regardez dans des dictionnaires de synonyme. Je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de donner pas mal d'astuces à ce niveau-là. Alors ici, on va passer sur un point qui est les différents standards. Je vais essayer d'aller un peu, enfin je sais que je vais assez rapidement parce que j'avais prévu ma présentation sur 50 minutes. On va essayer de respecter le timing. Les standards, c'est vraiment le point le plus important en fait que vous allez devoir vérifier sur votre site web. Donc les standards sont quand même assez nombreux. Donc comme on le disait, il va falloir regarder quand vous faites une recherche au Google, vous allez voir donc il va y avoir le title qui va s'afficher, le titre de la page et puis le meta description. S'il n'y a pas de meta description, il va aller chercher dans la page un endroit, normalement souvent au début de la page et il va afficher cette information-là sur le moteur de recherche. Donc ici, essayez d'utiliser toute la place que Google vous donne à savoir un titre devrait respecter 75 caractères sur la page et ce qui va s'afficher. Si vous faites plus grand, c'est correct mais vous allez avoir des trois petits points et ça va vraiment se cibler sur les 75 premiers caractères. meta description, c'est pareil. Aussi, tout ce qui est hiérarchie sur la page. Donc, utilisez bien les paragraphes, les H1, H2, H3, ils vont être fortement pris en compte. Donc, si vous cherchez vraiment à cibler un mot-clé en particulier, essayez de le mettre dans le titre, dans la description et dans des paragraphes généralement du H1. OK ? Alors, regardez aussi, dans WordPress, c'est très très simple, l'URL rewiting, il est pris en place nativement via ce qu'on appelle les permaliens mais regardez dans l'URL, donc normalement, quand vous publiez un article sur WordPress, vous avez la possibilité d'aller changer l'URL de l'article. Donc, regardez bien aussi que le mot-clé soit présent dans l'URL et ça va vraiment vous aider très fortement si le mot-clé est présent dans ces différents points-là. Vérifiez aussi à l'accessibilité sur les images, mettez des alt, des titles, il y a aussi des gens qui font des recherches en Google Images, qui ont besoin de faire des présentations, etc., ils peuvent venir rechercher vos images, donc le moteur sur recherche se basse fortement sur le alt que vous allez mettre sur l'image. Évitez aussi du mixed content, c'est ce que je parlais précédemment, donc quand vous passez votre e-tweb en HTTPS, vous devez passer tout le contenu en HTTPS pour que le cadenas ne soit pas cassé. Donc ça, c'est vraiment les signaux forts que vous devez donner à Google, le standard, donc c'est deux pages, c'est quand même un peu plus long, c'est vraiment les signaux qui vont montrer à Google que vous êtes quelqu'un qui avait une certaine, enfin vous faites bien les choses en fait. Essayez aussi de respecter les erreurs, les pages 404. Concrètement, je vais utiliser un site e-commerce, je vais utiliser un WooCommerce et je vais supprimer un article parce que je ne travaille plus avec ce fournisseur-là. Je vendais ton 2, c'était vraiment une gamme de tondeuses et j'avais beaucoup de trafic sur cette page-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne faut pas que la personne arrive sur la page et tombe sur une erreur 404 qui n'est pas personnalisée. Il faut exploiter ça. Donc essayez de regarder, par exemple, si vous avez, de regarder un petit peu quels sont les 404 où les personnes arrivent sur votre site web et essayez peut-être de leur montrer d'autres tondeuses, d'autres modèles, d'autres versions. Donc essayez de garder le plus de contenu possible sur votre site web et de les rediriger peut-être sur un autre endroit via une petite redirection ou proposer les 5 articles qui seraient en lien. Une des choses aussi qu'on voit souvent comme erreur, souvent vous allez faire du développement et sur votre développement vous allez utiliser un petit sous-domaine dev, staging, point, mon nom de domaine et je ne vais pas vouloir qu'il soit crawlable. Je vais utiliser un robot.txt où je vais mettre une rec d'isolo. et qu'est-ce qui arrive de temps en temps c'est que quand je passe mon staging en production je vais aller recopier bêtement tous les fichiers incluant le robot.txt et je ne suis plus référencé. Ça c'est une erreur qui arrive souvent. Donc le robot.txt vérifiez bien qu'il n'y ait pas de diesel.out dedans sinon vous risquez de ne pas vous faire référencer. Une chose aussi si vous avez vraiment beaucoup de pages sur votre site web vous allez pouvoir utiliser le robot.txt pour diminuer ce qu'on appelle le budget crawl. Donc ça veut dire que Google par jour va dire on va analyser un certain nombre de pages sur votre domaine. Si vous avez un trop grand nombre de pages comme des pages membres et que ça n'a aucune utilité de référencer ça vous allez pouvoir dire je vais diesel.out slash member slash étoile. Donc c'est quelque chose qui est totalement possible. Vérifiez le robot.txt et le sitemap donc si des gens utilisent le Google Search Console vous allez pouvoir envoyer toutes les URL de votre site web via un sitemap. Concrètement c'est un petit peu historique c'est que souvent dans le header on avait du flash et Google enfin le moteur de recherche ne passait pas dans le flash. Donc vérifiez bien avoir un sitemap et dans le sitemap vous allez pouvoir aussi donner la priorité des pages. La priorité qu'est-ce qui est important c'est par exemple je vais faire une recherche directement sur la marque ou sur le nom ou sur le nom de ce que vous souhaitez rechercher. Quand vous allez spécifier les priorités vous allez voir normalement quand on fait une recherche souvent on va voir la page d'accueil et on va voir trois ou quatre liens qui sont en dessous. C'est grâce à la priorité qu'on va pouvoir donner au moteur de recherche l'importance qu'on veut cibler sur laquelle on veut cibler ces pages-là. L'expiration du domaine c'est aussi quelque chose qui est regardé par le moteur de recherche via le UIS. Dans le UIS vous avez la date d'enregistrement du domaine et la date d'expiration du domaine. Google c'est vraiment un signal fort si vous enregistrez si le domaine est âgé et si le domaine a une date de renouvellement si vous l'avez renouvelé pour dix ans donc en 2028 c'est un signal fort que vous avez donné au moteur de recherche en disant comme quoi vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous voyez les choses à long terme. Alors les microdata le schéma.org est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà implémenté sur des sites web est-ce qu'il y a une personne deux personnes trois, quatre un petit nom mais pas beaucoup. Le microdata c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment regarder c'est dans les trois choses que Google dit cette année-ci qu'il faut faire c'est le schéma.org le HTTPS et les AMP on va en parler un peu plus tard. Le schéma.org concrètement je suppose que tout le monde a déjà fait une recherche sur son sel pour une préparation de tarte aux pommes et quand vous faites la recherche pour une recette vous allez voir une petite image qui vous dit voilà on voit l'image de la tarte et on va voir un certain nombre d'utilisateurs qui l'ont fait et le nombre d'avis et vous allez voir des étoiles. Et ça ça va vraiment être quelque chose d'assez fort quand vous faites une petite recherche vous allez plutôt privilégier le site qui va donner une recette qui a été visualisée testée par 500 utilisateurs versus quelqu'un qui n'a pas du microdata. Donc du microdata concrètement c'est simplement du JSON que vous allez mettre dans votre code HTML où vous allez dire par exemple vous allez utiliser un schéma qui s'appelle product ou review et vous allez dire voilà j'ai eu autant d'avis de autant de personnes à ce niveau là. Donc ça c'est vraiment le schéma.org et essayez aussi d'éviter les redirections 302 c'est quelque chose qui arrive assez souvent quand on fait des redirections d'une page à une autre et qu'on utilise le htaccess par défaut quand vous utilisez le rewind rules c'est une 302 qui est faite la 302 pour rappel c'est une redirection temporaire donc le ranking de la première page n'est pas donné à la seconde page. Alors ici c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fondamental je pense si vous avez assisté à la conversation juste d'avant je ne vais pas en reparler pendant une heure c'est vraiment l'ergonomie le UX regardez vraiment à ce que l'utilisateur quand il arrive sur votre site web il voit ce qu'il a envie et que ça soit simple d'utilisation et que ça marche sur sa tablette son iPhone sur le média qu'il va utiliser d'un point d'amant du browser etc. Donc facilité d'utilisation pas de perte de temps si par exemple vous avez un site e-commerce essayez vraiment de faciliter l'enregistrement l'inscription etc. que ce ne soit pas des étapes très lourdes donc regardez vraiment au UX c'est une personne qui va travailler presque à temps plein pour ça mais c'est vraiment quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier mais regardez vraiment l'ergonomie du site web et ici donc l'ergonomie regardez vraiment au responsive et regardez aussi à l'AMP l'AMP ça va être un format de page que Google a mis en avant qui va permettre je ne sais pas si vous avez déjà fait une petite recherche et que vous avez un petit éclair un petit rond avec un éclair dessus sur votre smartphone ça veut dire que le site est adapté pour de la recherche mobile donc c'est vraiment une page qui a le moins d'informations possible et qui va vraiment charger très très rapidement généralement on va parler d'une seconde de temps de chargement c'est de l'AMP sur WordPress il y a des petits plugins qui vont vous permettre de convertir votre site web en AMP très très rapidement on ne va pas trop trop s'éterniser dans Google dans WordPress on va faire extension AMP il y en a 3-4 qu'est-ce qu'il va falloir regarder c'est le rel canonical parce que l'AMP va faire une URL propre pour la version AMP et donc il faut spécifier à Google comme quoi cette page là la page parent et l'autre page parent et qu'ils ne voient pas ça comme du duplicate content donc moi j'ai déjà utilisé quelques plugins AMP il y en a certains qui ne prenaient pas le rel canonical c'est vraiment quelque chose à regarder oui oui moi j'ai implémenté les deux mais c'est deux choses totalement différentes l'AMP c'est vraiment pour le quand on va renvoyer des personnes via le moteur de recherche ou via effectivement un réseau un réseau social maintenant le Instant Facebook articles ça va permettre dans le Facebook d'avoir un certain nombre d'articles qui sont préloadés et je ne vais pas ouvrir mon MBD de Safari qui est dedans mais effectivement c'est un petit peu la même chose c'est juste qu'il y en a un c'est Google l'autre c'est Facebook et ce qui est Facebook reste dans Facebook moi j'ai implémenté les deux ça fonctionne très très bien mais c'est un petit peu différent la manière de faire alors le point ici c'était donc tout ce qui est référencement interne qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur mon site web mais qu'est-ce qui va se passer c'est que les moteurs de recherche vont aussi regarder Allo allo ? Oh désolé Ok donc ici l'optimisation externe concrètement c'est qu'est-ce que je vais devoir aller faire sur les autres sites web pour justement faire en sorte d'avoir une grosse que Google me prenne comme une grosse autorité donc concrètement les personnes qui ont déjà fait un peu de référencement on va parler beaucoup de backlink d'abord on va regarder un petit peu les différents canaux d'acquisition de trafic donc moi j'en relève quatre vraiment les plus gros maintenant il y en a peut-être un peu plus vous allez me parler du email etc donc concrètement la recherche organique c'est les personnes qui viennent à partir d'un moteur de recherche que ça soit Google Coin, Bing etc c'est vraiment le trafic naturel c'est grâce au référencement naturel des différents points que j'ai fait que je vais avoir cette acquisition là il y a les réseaux sociaux donc on va en parler un petit peu chaque réseau a son propre avantage et va avoir plus son propre son propre public les sites donc tout ce qui est tout ce qui est référé donc ça veut dire que je viens d'un autre site web et le trafic direct donc c'est quelqu'un qui a rajouté ça peut-être en bookmark ou qui avait le nom et il a tapé directement le nom dans la barre de recherche ok le but serait d'avoir 25% en fait de répartir le trafic de manière égale entre les différents canaux si par exemple vous vous plantez sur votre sur votre SEO naturel vous allez perdre seulement 25% que si vous avez tout misé sur des référencements naturels et que vous vous chopez une pénalité vous allez perdre tout votre trafic alors concrètement je parlais un peu des backlinks tantôt donc moi j'ai mon site qui est ici donc c'est mon site et bien évidemment vous n'êtes pas le seul sur le web vous allez avoir ce qu'on appelle des backlinks donc c'est des gens qui parlent de vous et qui vont faire un lien de retour via Ahref concrètement Google va prendre en compte le nombre de liens de retour que vous avez sur votre site web donc en fait le but est d'avoir un nombre de backlinks le plus important possible et venant de sites web les plus ayant une autorité ou le plus de trafic possible donc Google va prendre en compte par exemple l'âge du domaine voir si le lien on rel follow no follow et va regarder un peu au page rank c'est plus trop trop utilisé mais au trust de ce domaine là ou de cette page là ok donc si vraiment c'est un site web qui a beaucoup beaucoup de contenu dupliqué qui vous fait des backlinks ça n'a pas beaucoup d'importance pour Google il faut vraiment regarder à aller chercher des domaines des pages web qui sont fortement visualisés et qui ont du trust à ce niveau là les réseaux sociaux je ne veux pas trop m'attarder là dessus mais c'est quand même quelque chose de très très important il y a beaucoup de trafic qui sont générés à partir de ces réseaux là mais les gens aiment se sentir dans une certaine communauté avant il y avait beaucoup de forums il y avait beaucoup de choses où on devait s'inscrire maintenant on s'inscrit une fois sur Facebook puis il y a des groupes et vous allez chercher vraiment beaucoup beaucoup de trafic Facebook, YouTube, Twitter le Google My Business c'est quelque chose d'aussi très important moi ma recommandation une chose qu'on a vraiment beaucoup testé c'est YouTube ça marche très très bien YouTube est positionné et positionné avant Facebook donc si vous utilisez un outil comme Alexa vous allez pouvoir voir que dans les top sites là où il y a le plus de visiteurs YouTube se retrouve et effectivement dans YouTube c'est plus compliqué de faire des vidéos que de faire du texte donc il y a moins de personnes et il y a plus de personnes donc il y a vraiment un très très bon retour à ce niveau là donc essayez vraiment YouTube ça marche très 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 bien alors moi je vais vous donner quelques outils j'utilise des outils là c'est vraiment le temps de noter c'est pas des outils propres à WordPress parce que WordPress je l'aime beaucoup mais il faut pas trop l'alourdir à ce niveau là donc c'est vraiment des outils d'optimisation qui vont permettre de manière externe d'aller chercher les informations que je vais pouvoir analyser donc moi j'utilise un système qui s'appelle Darboost qui va me permettre je vais lui donner une page il va l'analyser et il va me donner les conseils vraiment les plus probants que je vais pouvoir mettre en place très très rapidement Warang c'est un système belge je suis belge donc ça tombe bien c'est quelque chose qui est vraiment très très bien fait ça existe déjà depuis quelques années vous mettez le domaine et il va regarder si vous avez un robot un sitemap le title etc mais ces deux outils là vont le faire seulement pour une page web généralement on met la page d'accueil on va optimiser la page d'accueil mais il y a des outils qui vont vous permettre de crawler le site web de manière intégrale donc d'analyser toutes les pages web c'est ce qu'on appelle un crawler donc là je passe sur SEMrush qui est vraiment un outil qui est très très bien fait malheureusement je vous parle de tous les outils ils sont tous gratuits sauf SEMrush qui est payant je l'ai noté ici parce que c'est vraiment quelque chose de très très important vous faites un projet ils analysent le site et ils vous disent sur telle telle page je vois telle ou telle erreur je vois des backlinks de telle telle autorité c'est vraiment très très bien fait et ça va vous permettre aussi de générer des rapports pour vos clients ou whatever alors dans la rédaction du contenu c'est quelque chose souvent on a du mal je vais parler des tondeuses mais je ne sais pas du tout quels sont les mots-clés qui sont recherchés parce que généralement nous on parle dans notre jargon et on ne sait pas quels sont les mots-clés qui sont utilisés par les clients allez sur 1.fr et 1.fr vous allez mettre le mot-clé de votre thématique tondeuse et il va directement vous donner quelles sont les recherches qui sont liées à tondeuses vous allez voir c'est vraiment très 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 bien fait allez sur 1.fr c'est très très performant pour de l'optimisation aussi de sites web c'est totalement gratuit jtmetrics pour tester la performance du site web vous allez pouvoir voir si il charge rapidement de Londres de différents pays et de voir un petit peu quelles sont les recommandations la suite de Google j'ai parlé de Google Analytics pour visualiser un petit peu quels sont les trafics sur votre site c'est vraiment le standard il y a un autre outil qui est le Google Data Studio je ne sais pas si des personnes l'ont déjà utilisé ici il y a une personne ok le Data Studio c'est vraiment un outil aussi qui est vraiment bien foutu ça va vous permettre d'utiliser en fait le moteur de graphique de l'Analytics les petits charts etc et de pouvoir le coupler avec des informations comme le nombre d'abonnés sur votre Facebook de votre Twitter etc et d'entrecouper par exemple vos campagnes de marketing vos optimisations SEO etc donc le Google Data Studio c'est une chose que je recommande aussi fortement et pour vérifier un peu la performance d'un domaine ou le trust du domaine ça va être un outil qui s'appelle Majestic Majestic c'est un système qui va vous donner vraiment la performance du domaine ou du site web à ce niveau là donc la dernière chose c'est vérifier toujours la sécurité en tant qu'hébergeur nous un des problèmes qu'on a c'est les clients qui vont jamais mettre à jour le WordPress jamais mettre à jour le plugin l'extension qui pensent jamais à maintenir son site un site c'est comme une voiture si vous ne l'entretenez pas ça va fonctionner peut-être 2-3 ans mais après 3 ans vous risquez d'avoir des gros problèmes puis vous allez être déferencé donc regardez vraiment la sécurité c'est vraiment des audits que vous devriez faire tous les 6 mois en disant est-ce que mais regardez-y regardez-y c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très très attention à ça vérifiez aussi le positionnement avec les outils comme SEMrush vous allez pouvoir mettre vos mots-clés et dire sur Google France sur Google Canada je suis positionné un certain nombre et vous allez pouvoir générer des graphes regardez ce que vos compétiteurs font si eux ils se positionnent bien si ils ont une bonne stratégie aussi et via des outils comme SEMrush vous allez pouvoir regarder un petit peu quel est leur modèle d'acquisition de trafic puis n'oubliez jamais de cibler tout ce qui votre clientèle n'allez pas forcément dans du jargon trop technique vous voulez essayer de cibler du trafic le plus large possible quitte effectivement à aller sur des pages de conversion plus ciblées par la suite mais utilisez vraiment les mots-clés les plus simples à ce niveau-là donc voilà c'est tout est-ce qu'il y a des questions oui donc les différents canaux d'acquisition elle pourrait faire effectivement ça pourrait être un cinquième point effectivement parce que tout ce qui est publicité on ne va pas se le cacher le référencement on va essayer d'optimiser on va essayer d'accroître le référencement mais tout ce qui est publicité c'est quelque chose aussi qui est très important et c'est effectivement une acquisition de trafic que je n'ai pas parlé parce que c'était ce n'était pas le sujet de ma présentation aujourd'hui mais oui c'est un point d'acquisition très important maintenant qu'est-ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent des bloqueurs de publicité comme des blocs plus etc qui vont effectivement masquer ça ou pour les personnes qui ne l'ont pas installé quand ils voient publicité ils disent ouais ce n'est pas forcément quelque chose de très légit ils ont payé pour avis rivés là donc c'est un point effectivement que je n'ai pas nommé ici mais oui c'est un point d'acquisition très très important la publicité pour du web marketing si on a des si on a un une famille qui arrive en partie par la publicité ça peut améliorer les positions différemment non c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes oui ça va vous amener du trafic mais Google ou un autre moteur de recherche ne va pas mieux vous positionner en tout cas dans les résultats naturels à ce niveau là c'est vraiment deux choses totalement différentes oui alors la question c'est après combien de temps est-ce qu'on peut avoir des résultats après avoir respecté les différents standards concrètement j'aurais tendance à dire il faut 3 ou 4 mois avant de voir une certaine répercussion moi je vais dans mon Google Analytics je mets un petit markup en disant voilà j'ai fait telle 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 optimisation puis je vais voir 3 ou 4 mois plus tard quelles sont les répercussions que j'ai eues je vais faire un changement HTTP vers HTTPS puis généralement après 3 ou 4 mois vous allez voir quand même une certaine tendance à augmenter c'est pas mal la donne après c'est certain qu'il ne faut pas faire trop vite trop de modifications il faut y aller d'une manière le plus naturelle possible donc il faut le faire au fur et à mesure 3 ou 4 mois je dirais c'est pas mal c'est pas mal ça oui alors par le passé je vais dire avant 2013 parce que dans Google il y a eu un nouvel algorithme qui s'appelle Penguin il y avait des gens qui ont sur-optimisé leur site web et qui ont fait ce qu'on appelle il y avait tout du SEO black qu'on appelait ça donc c'était vraiment des manières un peu underground d'optimiser son site web de sur-optimiser le site web avec du faux contenu que je cachais par exemple ou des éléments je pourrais en citer un certain nombre et ça permettait vraiment c'était pas c'était plus naturel et les moteurs on faisait une recherche on tombait sur des sites qui n'étaient pas propres donc en fait le but c'est d'y aller de manière assez progressive et montrer à Google que de manière assez fréquente je mets un jour le site web pour qu'il soit bien optimisé pas y aller trop rapidement les démarches que je vous ai montré c'est vraiment des standards propres d'optimiser son SEO mais il y a tout un marché underground de revente de liens etc. qui sont mis un peu en place derrière et si par exemple vous commencez à avoir des backlinks de gros page rank etc. du jour au lendemain ça peut être suspect et Google peut vous pénaliser à ce niveau là oui ça c'est un phénomène qui s'appelle du spam référeur c'est par le passé là je voulais avoir un grand 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 nombre de backlinks sur mon site web il y avait des outils comme par exemple sur des sites gouvernementaux qui ont vraiment une autorité très très haute qui laissaient leur AWS stat je ne sais pas si ça parle c'est un système de gestion de trafic un peu comme Google Analytics mais au niveau du serveur et le AWS stat était public et effectivement il y avait des petits robots qui venaient faire des hits sur votre site web et qui venaient dire voilà je viens de tel site web et ça faisait un beau backlink sur un site gouvernemental concrètement c'est assez compliqué de se prémunir de ce système comme ça parce que concrètement vous voulez que votre site web ou votre code Google Analytics il ne soit pas filtré pour un certain nombre de personnes donc concrètement il n'y a pas grand chose à faire par rapport à ça c'est vrai que des fois on voit effectivement dans les pages enfin dans les sites référents des choses qui n'ont rien à voir généralement avec les mots clés on arrive à les isoler avec le Google Analytics il y a possibilité de faire des filtres supplémentaires pour pouvoir essayer de nettoyer ces résultats là exactement non ça ne nuit pas à la réputation généralement c'est même c'est même un signe qu'une personne veut veut te spammer donc ça veut dire qu'elle était plus gros que lui donc c'est presque même quelque chose de bien de se faire spammer mais c'est assez compliqué les ping-backs aussi sur WordPress des fois se font ouais mais ça c'est le Google on parlait du Google Analytics parce que dans WordPress il y a le moyen aussi quand on fait un lien d'avoir un ping-back et de dire voilà mon article a été parlé à gauche à droite là il y a aussi du spam à ce niveau là bon le web c'est ouvert puis il y a n'importe qui sur le web il y a des projets un peu plus plus propres que d'autres puis c'est ça c'est ça le web oui oui ça va dépendre un peu de la de la date de publication du site web généralement là la nouvelle tendance c'est de mettre les images en SVG c'est vraiment le nouveau format entre guillemets il n'y a pas besoin de regarder est-ce que mon mon écran est Retina Display ou pas etc moi je dirais dans le temps c'était plus le JPEG le PNG puis après le SVG maintenant c'est très difficile de dire voilà de trouver des images en SVG ou quoi que ce soit pour le JPEG si vous utilisez du JPEG il n'y a pas de problème il faut juste qu'il soit bien redimensionné et bien compressé c'est 70-75% de compression sur du JPEG pour avoir des poids d'image le plus bas le plus bas possible c'est des choses qui arrivent assez souvent moi des clients qui me disent ah mon site est lent à charger puis je fais un petit JTmetrix par exemple puis je vois que la page elle fait 25 méga 25 méga oui c'est trop gros il faut vraiment diminuer le poids de la page puis il y a des petits outils d'optimisation dans WordPress qui permettent de shrinker ou d'optimiser de compresser le JPEG je t'invite à les utiliser est-ce que ça répond à ta question ? c'est ça généralement généralement au chargement au chargement de la page à moins que vous ayez spécifié un paramètre il va effectivement charger la page et elle va être inclue dans le waterfall de chargement moi j'aurais tendance à dire parce que si vous faites ça vous allez uploader la vidéo en 1080p ou en 4K puis effectivement c'est peut-être pas adapté pour une personne qui est sur un sell en 3G 4G donc j'ai plutôt tendance à dire utiliser un MBD ou YouTube Vimeo ou quoi que ce soit c'est vraiment un système qui est fait pour ça et qui va pouvoir délivrer la ressource dans le format demandé par l'utilisateur ok donc si notre vidéo est à 1080p sur le taux oui c'est ça exactement donc en fait dans quand on va lancer une vidéo sur YouTube généralement le réglage est en automatique et elle va regarder à la bande passante que vous avez sur le device donc en fait si vous avez si vous êtes au chalet et que vous êtes sur du Edge il va charger en 360p et si vous êtes sur une connexion wifi très haute ça va directement aller chercher en 1080p la résolution la plus haute est-ce que c'est valide aussi sur dans notre site web dans l'entente est-ce que ça aussi c'est oui il y a moyen d'intégrer ça il y a un petit code ça peut se faire de différentes manières on a souvent vu du iframe j'utilise pas trop trop ça mais il y a différentes possibilités d'intégrer ça oui exactement et quand on va cliquer dessus c'est là que la vidéo va charger donc ça permet de déférer le chargement il y a aussi moyen de faire des utilisations assign differ etc mais ça devient un peu plus technique j'ai pas eu le temps d'en parler et une dernière question pour finir pas de dernière question ok merci beaucoup